Un jour, l'almore de Gour est allé voir un rabbin qui en voulait beaucoup un autre rabbin. Parce que l'autre avait fait un sale coup, il n'avait pas honte en public, enfin vraiment, beaucoup de mal, il n'arrivait pas à le pardonner. Alors le rabbin de Gour essaie de le convaincre, mais ça n'allait pas. A la fin, il sort une lettre, il lui dit, tiens, lis cette lettre. Le rabbin se met à lire la lettre et là, il devient tout de couleur, rouge, jaune, vert, terrible. Mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, voilà, il y a quelques dizaines d'années et que j'étais jeune encore, j'ai fait une affaire avec quelqu'un. Et puis il a cru qu'il y avait un problème et il m'envoyait une lettre avec des malédictions, avec des insultes. Et bien ça, je trouve chaque matin, avant la prière, je prends cette lettre de la vie et je prie à Dieu que Dieu le pardonne et qu'il ait une bonne vie, une réussite et je le pardonne du surduiteur. Qui peut avoir entendu ça, il a dit, allez, c'est bon, je pardonne ça. Chers amis, voilà, dans quelques jours, c'est Shavuot, le don de la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas unis. Et ça fait 2000 ans qu'on est en exil parce qu'on n'est pas unis. Pardonnons, passons l'éponge. Quand nous on passe l'éponge avec le prochain, Dieu passe l'éponge sur nous. On n'a pas besoin que Dieu passe l'éponge sur nos péchés nombreux, bien sûr que oui. Faisons un effort sur notre ego, pardonnons à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...